Le rapport du Conseil du marché financier montre le retour des cotations à la Bourse de Tunis avec l'entrée d'assurance Macrébia sur le marché principal. Cette cotation a généré une capitalisation boursière supplémentaire de 88 millions de dollars. Il s'agissait de la première offre publique à la Bourse de Tunis depuis 2018 et de l'unique introduction en bourse en 2020. Le nombre de sociétés cotées a atteint 80 en décembre 2020. Malgré les difficultés que nous avons rencontrées l'année dernière, nous avons introduit une nouvelle société, Assurance Macrébia, avec une capitalisation de 88 millions de dollars. Le deuxième indicateur positif est que nous avons préservé les investissements étrangers malgré la pandémie en Tunisie. Le rapport annuel met en lumière également la stratégie qui a été adoptée pour faire face aux retombées de la pandémie de Covid-19 sur le marché financier national. 2020 a été l'année de la crise sanitaire mondiale qui a touché tous les secteurs, y compris le marché financier. Pourtant, le rapport sur le marché financier tunisien fait preuve de résilience face à la crise. Nous avons terminé l'année avec une baisse modérée d'environ 3% au niveau de l'indicateur. Nous sommes classés troisième dans le monde arabe en termes de performance annuelle. Le président du Conseil du marché financier a informé le chef de l'État de nouvelles dispositions visant à renforcer les intelligences de bonne gouvernance au sein des sociétés cotées. Je sais comment certains individus corrompus ont réussi à pénétrer et contrôler le marché financier en Tunisie à la fin des années 1990. Cette opération a été rendue possible par certains courtiers en bourse spécialisés dans le vol et la fraude. Maintenant, les choses ont changé et nous sommes déterminés à montrer au monde que la Tunisie faisait pression pour la transparence et la bonne gouvernance sur le marché financier. Les analystes financiers ont souligné l'importance du secteur du capital risque en termes de renforcement des fonds propres des PME et de création d'emplois en Tunisie. Selon la Banque centrale de Tunisie, les investissements en capital risque ont permis de créer 8000 emplois directs en 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !